La chaleur persiste jusqu'à 31 degrés aujourd'hui dans l'air et 38 degrés ressentis par le corps. Il faut donc rester vigilant, limiter les efforts, rechercher l'ombre et s'hydrater régulièrement. Chacun a sa méthode pour se protéger et atténuer les effets de la chaleur, comme l'ont constaté Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Devenu un phénomène récurrent, les fortes chaleurs impactent notre quotidien de manière significative. Les températures élevées peuvent entraîner des risques pour la santé, notamment des coups de chaleur, des déshydratations et des malaises. Alors face à la situation, quelles mesures adopte la population monégasque pour se protéger ? Là ça va parce qu'il y a la douche juste en bas. Du coup on fait des petites pauses, on va se mettre sous la douche. Après je pense à la pause, on va aller se baigner. Voilà, c'est tout ce qu'on fait et après on boit beaucoup aussi. On vient de boire une petite bouteille d'eau, on marche à l'ombre. Et puis voilà. Puis on va rentrer au frais, voilà. On sortira sur le soir. Ah le chaleur, je sors à l'eau, tout mouillé, bien réfréché. Et maintenant je vais à la salle à gym avec le climat. Crème solaire déjà, casquette et parasol souvent. En restant à l'ombre et en buvant beaucoup. Eh bien je prends souvent des douches froides, voilà. Moi j'habite ici alors je ne sors pas entre midi et quatre heures sur tout ça. Mais je pense que tout le monde le fait en zone méditerranéenne et c'est normal. On a chapeau, lunettes de soleil et puis on boit beaucoup. Et ce qu'il y a c'est que si on voit que c'est trop trop chaud, moi je m'arrange avec mes deux gars pour essayer. Une fois c'est moi qui ai à l'ombre, une fois c'est un autre, une fois c'est un autre. Entre hydratation, vêtements légers et lieux ombragés, en principauté, chacun a sa propre technique.